sur Coloma, qui vous parvient en direct de la radio nationale et qui est pris instantanément et retransmis sur le site d'information guiné-matin.com. Nous sommes le 1er mars, date anniversaire de la création de la monnaie guinéenne, 57 ans, que cet instrument de souveraineté assure l'autre côté de l'indépendance monétaire du pays. Mais quel avenir pour le franc guinéen ? Nous l'aurons comme réponse en début de semaine avec le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée. Avec moi dans ce studio, en Suman Toumani Kamara, ce n'est pas le débat du jour, mais c'est l'un des sujets que nous allons aborder parmi tant d'autres sujets à l'entame de cette édition. Oui, c'est bien dit, l'anniversaire de la monnaie guinéenne, je pense qu'il y a de quoi, il y a de la matière à exploiter, il y a tellement de choses à dire sur la monnaie guinéenne, quand on connaît la situation actuelle du pays sur le plan économique, et aussi cette inflation qui est en passe d'être maîtrisée par les instances économiques du pays, et je me dis que, et aussi le lancement des nouvelles coupures de 5100 guinéens, qui en son temps avait fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit ? Peut-être, avec le gouverneur de la Banque centrale, on saura qu'est-ce qui s'est réellement passé, après l'émission de ce coup. Et vers où on va ? On va, donc voilà, c'est... Ok, à l'intérieur du pays, il y a pas mal... Oui, il y a pas mal d'événements, nous serons à Cancan, où, vous savez, le pays en ce moment fait face à une épidémie de rougeole, et je crois, du côté de Nabaya, le premier cas est signalé, le correspondant de l'agence guinéenne de presse dans la région, Mansa Sarboukéta, va nous dire quelque chose sur ce premier cas, et quelles sont les dispositions prises dans cette localité. Naissance, c'est une nouvelle heureuse, il y a la naissance de Siamoua, ça c'est dans la préfecture de Mangiana, dans la sous-préfecture de Dialakoro, l'ancienne diakité qui est un de nos consultants, dans la localité, dans le Wassolo, il va nous parler de cette naissance de Siamoua, qui est encore une naissance, mais qui suscite des inquiétudes, puisque la prise en charge et les conditions dans lesquelles... Oui, il va devoir les séparer, et ils se tiennent par la tête. Oui, ça aussi, ça c'est encore un autre défi pour la médecine moderne. Du côté de Dingirai, nous sommes dans la cité de El-Houmar-Tal, il y a bousculade entre le RPG et l'UFDG autour du district de Kola, ça c'est dans la sous-préfecture de Banora, chacun des deux parties souhaite avoir le monopole, la primauté sur la gestion, et je pense que Sampirin qui est du côté de Dingirai, nous l'avons rencontré tout récemment à l'abbé, il est en route pour Dingirai, il va nous dire qu'est-ce qui se passe de ce côté. On le disait tantôt, la monnaie guinéenne a 57 ans d'existence, peut-être avec les auditeurs et les spécialistes économiques, nous allons un peu ouvrir une parenthèse sur la monnaie guinéenne, aussi banditisme, on en parle toujours dans cette émission, cette fois-ci c'est le recteur de l'université de Sanfonia, personne n'est à l'abri de... Personne n'est à l'abri, et cette fois-ci on parle de beaucoup de biens emportés, et tout à l'heure, voilà un peu le tour d'horizon que nous ferons à travers la Guinée. Et dans le débat, avant d'avoir Sarbou Mansa, qui est déjà en direct, juste le thème du débat, une nouvelle fédération nationale a été élue au niveau du football guinéen, l'homme d'affaires, Antonio Soare, a été plébiscité à la présidence de cette nouvelle fédération, mais quelle chance accorder à ce nouvel attélage au niveau de la Figue Foot. Nous allons entendre oreille et micro du côté de la presse sportive, et aussi de quelques acteurs du football guinéen, donc ça sera le thème de notre débat, quelle chance accorder à la nouvelle instance dirigeante du football guinéen, et ce débat, ça sera dans moins de 20 minutes en ce moment. Bien sûr, nous partons directement à Cancan, d'où nous appelle Mansa Sarbouketa. Mansa, bonjour. Bonjour, Toumani. Bien, vous nous signalez que le premier cas de Rojol est déjà confirmé dans la préfecture. Effectivement, hier, il y a eu un cas de Rojol à l'hôpital région de Cancan. Vous savez, dans la région de Cancan, il y a la zone qui a été identifiée comme zone à épidémie, c'est la préfecture de Sigiri, avec 5 cas. Les prévôtures de Kouroussa maintenant, et de Cancan, sont en alerte d'épidémie de Rojol. Le bienfait régional de la santé que je viens d'avoir au téléphone m'a confirmé que le cas de Cancan est circonscrit, et que toutes les dispositions sont prises pour endigérer le mal. Déjà, du côté de la région, puisque c'est votre domaine d'application, il n'y a pas de risque, vous le disiez tantôt, du côté de Sigiri, c'est vrai, mais avec ce nouveau centre d'épidémiologie de l'hôpital de Cancan, est-ce que les équipements sont là ? Est-ce que les dispositions, les agents sont en mesure de circonstruire réellement la situation ? Oui, selon les informations que j'ai bien de recevoir, le docteur Kalipa Bangoura, le directeur région de la santé de Cancan, il me dit que toutes les dispositions sont prises à son niveau pour que vraiment le mal qui était présentement à Sigiri, et à Kouroussa, à l'alerte, Cancan aussi à l'alerte, que toutes les dispositions sont prises pour vraiment endigérer le mal. Oui. Parlant de dispositif, il est curatif, ou bien il joue aussi à la prévention ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une campagne de communication qui est en cours pour empêcher le développement, justement, de cette nouvelle épidémie ? Effectivement, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont menées au niveau des radios privées et de la radio rurale. Également, il m'a laissé entendre que les dispositions sont prises pour qu'il y ait vaccination aussitôt. Ok. Merci, Massa Sarbu Keïta. Nous retournons à Conakry. Bonne journée à Cancan. Merci. Épidémie à Conakry aussi, à un moment, je pense que c'était même le point de départ. Le point de départ. Et hier, encore, dans un centre de santé amélioré du côté de Gessia, pour un, il y a eu trois cas suspects qui ont été détectés. Oui. Voilà encore qui relance le débat sur la prévention des épidémies ou des maladies antinées. La chance que nous avons eue avec Ebola, c'est la construction des différents centres au niveau des régions, des équipements et ainsi de suite. Je pense que ce cas de Rougeau, si les dispositions sont réellement prises, on peut circonscrire en un laps de temps cette épidémie qui vraiment touche les enfants et ça inquiète. Mais les médecins rassurent qu'il n'y a pas de risque à la demeure. mais le problème c'est qu'il faut informer la population et quelles sont les dispositions préventives des mesures d'hygiène et ainsi de suite qu'il faut et en cas d'observation de tel, tel, tel symptôme sur un enfant ou sur une personne, qu'est-ce qu'il faut faire et je pense que la sensibilisation doit être vraiment accrue et puis permettre à la population aussi de se diriger vers l'hôpital, ne pas se contenter de la pharmacopée. c'est vrai, elle a ses vertus mais c'est le cas pareil, il faut aller directement le plus. Parce qu'il faut encore aussi faire des examens pour prouver effectivement que c'est le virus qui est là, c'est le virus qui est responsable de la rougeur. Pour ce premier, en tout cas, pour cette première phase de cette épidémie, je pense que le dispositif sanitaire est quelque peu rassurant parce que partout ça se signale tout de suite là, on a des informations, des remontées d'informations un cas, deux cas signalés par-ci, par-là. Donc ça veut dire que quand même le pays, Ebola tout l'a dit, a permis au pays de se préparer pour faire face à des épidémies. Donc nous allons continuer de suivre de très près avec le ministère de la Santé l'évolution de cette nouvelle vague d'épidémie dans le pays, en tout cas, d'épidémie de rougeur. Sampiri nous attend depuis l'abbé en ce moment. Sampiri, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Toujours à Dingiraï ou bien on a régalé l'abbé? Toujours à Dingiraï. Bien, la cité, la Ding City. La nouvelle, c'est cette bousculade entre le RPG Arc-en-Ciel et le FDG. Oui, pour le poste de chef de district de Koh-La, Koh-La relève de la commune rurale de Banora. Oui. La question qu'on se pose, pourquoi? Pardon? Pourquoi cette bousculade? Pratiquement, ce n'est pas encore connu de façon claire, mais la crise a débuté au mois de février 2016 quand une partie de la population s'est soulevée pour chasser le doyen Baylokamara qui était en fonction depuis 20 ans au profit du jeune Suleymane Barry de l'IFDG connu sur le nom de Yala. Baylokamara est soutenu par le RPG Arc-en-Ciel. La intervention des autorités prefectorales a favoriser la instalation de Suleymane Barry. immédiatement immédiatement après la section RTG d'Ingiraï a saisi le gouverneur de Farana, l'acteur gouverneur Sébastien Tunkara a ordonné les autorités préfectorales de réinstaller Baylokamara. Les deux secrétaires généraux de la préfecture sont allés exécuter cette mission, mais le sous-préfet de Banora, Pépé Bamou, nous dit que depuis lors pratiquement rien ne marche à Kola. C'est la paralysie ? C'est la paralysie totale, d'autant plus que les deux personnes chacun a un cachet. Donc, on peut dire qu'il y a deux chefs de district pour le moment. Et qu'est-ce qui a amené le gouverneur à choisir Baylokamara, à reconduire Baylokamara ? Est-ce que vous êtes intéressé ? C'est un dénoncé vice de forme par rapport à la procédure utilisée pour destituer Baylokamara. Apparemment, le gouverneur de Faran a trouvé la requête de l'IRTZ fondée. Donc, ce qui a amené le gouverneur Sébastien Tounkara à faire réinstaller Baylokamara. Mais la situation dure, vous l'avez dit, depuis une année et rien d'autre, aucune autre autorité au-delà du gouverneur n'est venue vraiment pour essayer de tirer cette situation-là au clair, au moins pour qu'on sache à quelle autorité s'ouvrir dans ce district. En tant qu'un changement de patron qui a intervenu à la préfecture d'Ingirai, le nouveau président-colonel Mamadou Lamarana qui a été saisi avant-hier par les communautés de Banora a promis d'effectuer une mission spéciale sur le terrain pour examiner la situation. Il s'est donné le temps de se référer à Farana et à Conakry pour savoir quelle conduite a su sur le terrain. C'est une crise qui perdure depuis un an tu le dis. Est-ce qu'avec les accords du 12 décembre je crois le 12 octobre est-ce que les autorités de Farana et de Dingirai ne peuvent pas se référer au contenu de ces accords là pour vraiment résoudre la situation ? Pratiquement ils n'ont pas pensé à ça et surtout que les accords du 12 octobre parlaient des communes rurales donc au moment où la crise éclatait on n'est pas arrivés aux accords du 12 octobre. Ok, merci Sampirine qui est resté à Dingirai pour suivre vraiment de près l'évolution de cette situation mais pourquoi aujourd'hui ça atteint le pic ? Pardon ? Pourquoi aujourd'hui ça atteint ce niveau vraiment de crise aiguë ? C'est parce qu'il y a une connotation politique dans ce débat donc les deux grands partis politiques du pays sont intéressés donc il faut une certaine finesse de l'autorité de l'administration territoriale pour dénouer la crise. Ok, merci Sampirine Idrissa depuis Dingirai. Merci. En ce moment c'est pertinent comme cas d'étude à un moment où le débat sur le code électoral même après l'adoption continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive les regards sont encore tournés vers la cour constitutionnelle pour en tout cas ceux qui sont pour les détracteurs du code qui a été amendé et le code qui a été accepté un code soutenu par les deux parties qui sont aujourd'hui en crise au niveau d'un district. Oui, voilà c'est un peu le problème qui revient hier l'essentiel de l'émission a été apporté sur ce problème là les insuffisances de la constitution guinéenne et du code électoral puisque les districts ne sont pas prévus comme collectivité au niveau du code électoral et au niveau de la constitution je me dis que ça devait permettre aux élus du peuple de résoudre ce problème puisque c'est le cas aujourd'hui de cette localité à Dingiray entre Bailo Kamara qui décrit une première autorité qui était légalement établie et voilà en lui place on met une nouvelle autorité jeune et qui appartient à une autre partie politique donc vraiment c'est compliqué est-ce que après les élections en tout cas locales on ne va pas se trouver face à de telles perturbations parce que ce sont des perturbations ça c'est évident c'est évident c'est pourquoi ceux qui défendent la dépolitisation des affaires du pays ont quelque part raison vous voyez une petite localité un district qui est divisé entre un groupe paisible qui aujourd'hui est partagé en deux entre les pros et les contre du RPG donc voilà et pourtant à l'Assemblée nationale ce sont les deux parties les deux majoritaires qui marchent les mains ou qui marchent même dans la main mais qui encore qui sont en conflit en contradiction sur une partie du pays et je me dis que l'essentiel c'est de permettre à la population de choisir librement sans tenir compte des considérations on espère que ce débat là sera